C'est un pont. C'est une péninsule. Ni un cap, ni une péninsule. C'est en Corée du Sud, mais ce n'est pas n'importe quel pont. C'est un pont qui a méga mauvaise réputation. Ok. C'est le pont qui recense le plus de suicides. Vu que c'est le pont où les gens mettent fin à leur vie, et bien ça devient un cercle vicieux parce que les gens se disent ah j'ai envie de me suicider, comment mourir ? Eh ! Si je me jetais du pont au suicide. Du coup les autorités de la ville se sont dit ah ça craint. Il faut absolument empêcher les gens de venir se suicider avec ce pont. Et là un mec en réunion a fait Je sais ! On va renommer ce pont ! On va le renommer le pont de la vie ! Et on va mettre plein de messages de dissuasion peints sur le pont. Et ils se lancent, tout le monde se met au travail. Et effectivement le pont ma peau est renommé pont de la vie. Et tout le long, ils disposent des messages bienveillants à l'égard de ceux qui en auraient marre de la vie. Par exemple, marchons ensemble. Ou tu viens bien manger aujourd'hui. C'est en Corée. Et des messages profonds, genre les meilleurs moments de ta vie n'ont pas encore eu lieu. Tes peines te paraîtront insignifiantes quand tu seras vieux. C'est hyper triste. Les moments de ta vie n'ont pas encore eu lieu quand t'as 90 ans, genre. Oui, ou alors tes peines te paraîtront insignifiantes quand tu seras vieux, si t'es vieux. Mais il y a peu de suicides de gens de 80 ans sur des ponts. Ça, j'ai pas vu les datas. C'est pas les personnes âgées qui se suicident le plus. C'est les gens jeunes en général. C'est souvent des chagrins d'amour ou une dépression. Les moments difficiles finissent par partir avec le cours de l'eau. Bref, la question est, est-ce que ça a marché ? Est-ce que ce rebranding a marché ? Un an plus tard, les gars arrivent avec des petits powerpoints et ils font « Les suicides ont été multipliés par 6 ». Non, mais d'un côté, le renommé, le pont de la vie, les gens sont là en mode « C'est symbolique, je vais quitter la vie sur le pont de la vie ». En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a de plus en plus, on a un brevet d'info. Il y a des guerres, il y a des trucs. On a de moins en moins confiance dans l'avenir, donc le taux de suicide augmente. C'est pas parce qu'il y a écrit « T'as pas encore vécu tes meilleurs moments ? » Quand t'as envie de te foutre en l'air, t'as envie de te foutre en l'air. Moi, à mon avis, c'est pas le fait qu'il s'appelle le pont de la vie ou les messages. C'est juste que le monde est comme ça et voilà. En tout cas, si vous avez envie de mourir, attendez un petit peu et vous verrez, les meilleurs moments de votre vie ne sont pas encore passés. et appelez le numéro qui s'affiche ci-dessous. Rejoignez le groupe Facebook des Fous du Galet. Animaux de la forêt Personnages cultes de notre enfance Sportifs internationaux Personnalisation Art graphique Art grivois Hommages Pour tous les amoureux de Galet et de Cailloux Rejoignez nos 74 000 membres Merci beaucoup Ariel Bitume Bonjour mesdames, messieurs transgenres, sansgenres, mauvais genres Badounette, c'est Banyous Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banyous, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour Eleanor Jenkins Bonjour Devy Mourier On s'est déjà vu, mais on fait comme si. J'ai un petit coup de barre là. Tu peux pas nous parler de Christophe Maé ? Alors là, ça y est, l'énergie est revenue. Oui. Tu savais qu'il était chevalier ? J'ai cru que tu allais me dire que tu savais qu'il était chauve. Non. Des chevaliers. Des arts et des lettres. Des arts et des lettres. Il a été décoré par Frédéric Mitterrand. Je ne sais plus en quelle année. À mon avis, ça date. Parce que Frédéric Mitterrand... Ministre de la Culture et de la Communication. En 2011 ! Je ferais dire que Mitterrand ? En 2011 ? Ah si, et Sarkozy ? Bah en 2011, c'était Sarkozy. Ok, d'accord. Quand la politique se mêle à Christophe Maé, là on... On ne sait plus de quoi on parle. C'est un chevalier. Chevalier Christophe. Je ne sais vraiment pas quoi dire à propos de Christophe Maé, le fait qu'il soit... On en décerne peut-être un peu trop vite des trucs sur les... Parce que je ne veux pas cracher sur Christophe Maé, mais on ne peut pas dire qu'il a la même écriture qu'un Brel, par exemple. Peut-être. Mais il écrit pour Johnny. Est-ce que Brel, il a écrit pour Johnny ? Non, mais il a emmené Johnny au pute. Mais pourquoi Johnny lui a pas demandé des chansons ? Bah, parce qu'il lui faisait d'autres trucs avec lui. Jacques Brel avait un avion privé et il disait à Johnny, « Hé, ça te dirait qu'on va voir une prostituée ? » Et Johnny disait, « Je suis en concert à Bordeaux. » « Mais j'arrive ! » Et il venait en avion à Bordeaux, il allait choper Johnny, ils allaient dans un truc, après Johnny reprenait sa tournée et Brel partait. C'est pas éco-responsable, si je puis me permettre. C'est pas éco-responsable et puis Brel était marié. Bref, décrivez de très belles chansons. NordVPN est un logiciel qui permet de délocaliser ton IP. Par exemple, tu veux prendre un avion pour aller à Bordeaux, tu peux. Non, pas du tout. Par exemple, tu habites en Belgique ou en Suisse. Et tu es fan du super dessin animé La Petite Mort, qui est sur YouTube, mais disponible uniquement en France, parce que produit par France Télévisions. Comment faire ? Eh bien, tu délocalises ton IP avec NordVPN, tu te mets en France, par exemple en Ardèche, et pouf, tu peux voir cette super série. D'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui arrive en février prochain, donc ça te permettrait de voir les 12 épisodes. C'est un peu comme un super pouvoir. Oui, en fait, c'est un super pouvoir, parce qu'en plus de te téléporter, NordVPN te protège lorsque tu surfes sur des sites chelous, sans faire exprès. Comme par exemple, NordVPN, ce serait une sorte de Superman qui empêche une invasion alien de logiciels de cheval de joie sur la terre. Ok. NordVPN crée une barrière numérique autour de vos données pour les protéger des sites malveillants. Et en plus de tout ça, c'est le VPN le plus rapide de la planète. En prenant un abonnement de 2 ans à NordVPN plus NordPass avant le 7 janvier, tu peux obtenir une carte cadeau Amazon de 20 euros. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une grosse promo accessible directement avec le lien en description nordvpn.com slash dévie pour un abonnement de 2 ans. 4 mois sont offerts. Et en plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. Trop cool ! En bref ! En bref ! Dit Néris. En bref ! Se moquer, c'est un art. Ça peut être un art. C'est un art complexe, parce qu'il peut y avoir des conséquences si tu ne le fais pas bien. Parfois, c'est prévisible et des fois, c'est surprenant. D'accord. Nous allons parler de Magda Kern et Ivana Leizader. Je ne sais pas si je le dis bien. Elles en ont ras-le-bol des thérapies de développement personnel. Il y en a marre des gens qui disent « Hey, si vous venez suivre ma formation d'un week-end, vous allez reprendre confiance en vous et trouver un travail. » Forcément, tu as des gens qui galèrent dans la vie, qui sont un peu malheureux, qui payent. Déjà, ils n'avaient pas d'argent, ils en ont encore moins après et ils ne trouvent pas de travail ni de confiance en eux. Et là, ils en ont marre. Parce que très clairement, ce genre de truc, ça pue carrément l'arnaque. Donc, elles se disent des paroles vides, des grandes promesses qui vont nulle part. Non, il faut qu'on combatte le feu par le feu. Et elles ouvrent un site internet en proposant leur propre thérapie. La thérapie est simple. Le site accueille avec un slogan « Asseyez-vous, réfléchissez et transformez-vous. » Il y a une mention, un macaron à côté de cette phrase qui est écrit « Gagnant de l'Award Coach avec les chaises. » La thérapie propose de s'asseoir sur une chaise pendant 60 minutes. Oui. Et c'est tout. Et ça coûte combien ? Juste une chaise, rien d'autre. Pour la somme modique de 99 francs suisses. Parce qu'elles sont suisses. Ah. 99 francs suisses, à mon avis, c'est un peu plus de 100 euros, je pense. 150 balles. Pour combien de temps ? 60 minutes, assis et il ne se passe rien. C'est-à-dire que tu es assis et elles disent « Réfléchis sur ta vie et après, tu iras mieux. » Mais la chaise, elle est confortable au moins ? Non, c'est une chose classique. Ah, c'est suisse, c'est l'argent. Mais elles assurent la présence de chaises de marque lors de l'événement. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Elles assurent une confiance en soi boostée et une plénitude retrouvée en 60 minutes. Sauf que des gens se sont mis à réserver. Ben oui. Des personnes sont tombées sur leur site, ont vu une chaise, au ward des gens qui soignent par les chaises, 60 minutes assis sur une chaise à réfléchir, c'est tout, sans qu'on ne dise rien, pour 99 francs suisses. Et il y a des gens qui ont commencé à réserver. Mais elles avaient tout prévu. Parce que quand tu réserves, il y a un message qui t'a envoyé automatiquement et qui dit « Félicitations, vous avez touché le fond d'Internet, vous devez éteindre votre ordinateur, ce qui vous laissera le temps de parler à un ami ou de lire un livre. » C'est hyper violent en vrai. Ouais, c'est un peu violent. Pour les gens en détresse, c'est hyper violent. Qu'elles attaquent les thérapies, c'est très drôle. Que ce soit fait de manière comme ça un peu moqueuse, c'est très drôle. Mais attaquer le consommateur qui est sûrement effectivement en détresse. Parce que si la personne, elle veut aller s'asseoir sur une chaise pour réfléchir sur sa vie, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Attaquer la personne qui vole les gens, ils ont l'argent. Si ça se trouve, imagine, le gars, il envoie le mail. Tu vois, il se dit « Ah, ici sur une chaise, le machin. » Il reçoit un message comme ça. Le mec fait « Oh, oh. » Il est où ce pont en Corée déjà qui a l'air très sympa, le pont de la vie ? Et ouais. Divi, ça fait bientôt une heure que je suis assise sur cette chaise. Je te dois combien ? C'est moi qui te dois. Eh ben. Bah. Bah. Point B. Bah. Point B. Point A. Ben, point A. Un point B. Yes ! Le point de la semaine. C'est marrant parce que Sylvain, il veut à tout prix trouver et il ne trouve pas. Et toi, tu trouves. Parce que peut-être que je suis plus intelligente que Sylvain. Je dis ça, je dis rien. J'aimerais vraiment te voir une journée avec des CM2. J'aimerais savoir ce que tu ferais comme cours. Ouais, je ferais l'histoire de France avec Christophe May et Monsieur le Frère du Roi. On va regarder un documentaire avec des gens qui chantent. Oui. C'est le moment de Coq Misap. Coq Misap. Comment est-on benne ? Le mien est trop bas. C'est bucolique. Oui ! Ah ! Une fois. Deux fois. Trois fois. Une fois. De Michel. Oh ! Il est vraiment trop fort. Interdiction de stationner. Sauf la dernière goutte. Merci beaucoup. Cocktail Michel. Ils ont une chaîne YouTube. Vous pouvez aller les découvrir avec plus de vidéos. En bref ! Allez, en bref. Nous sommes à San Francisco. Il y a une urgence. Un homme ne se sent pas bien du tout. Monsieur, monsieur, vous allez bien ? Monsieur, monsieur, vous allez bien ? Il tousse à s'en décrocher les poumons. C'est hyper violent. Et là, il crache. Il crache du sang. Dans son mouchoir. Et là, tout le monde se dit c'est quoi cette merde ? Le mec vient de cracher du sang. Mais en fait, il vient de cracher ses bronches. Ah non, il n'y a pas de photo ? Non ! Non ! Non, c'est pas vrai. Non, mais il n'a pas sorti ça de sa bouche. Non, 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 non. C'est beau ça, c'est peint. C'est vrai. Ah non ! Mais en fait, ce n'est pas ses bronches. C'est du corail. C'est un caillot de sang qui a pris la forme exacte de ses bronches. Et quand il a craché, vu que c'est un peu mou, il a ressorti en fait et le truc, c'est qu'il a gardé la forme. C'est spongieux en fait. Le caillot sanguin est tellement spongieux qu'il peut prendre la forme de tes poumons avant que tu ne les craches. Ah ouais, donc du coup là, il a dû se sentir libéré. Ah bah, t'imagines tout ça ? Ah wow ! Les médecins ont dit que c'est extrêmement rare. J'espère. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas envie de cracher ça. Parce que moi, personnellement, là, je tousse. Oui ? J'ai le nez bouché. Je n'ai pas envie d'avoir du corail dans les poumons, quoi. Il faut savoir que ça ne risque pas vraiment de vous arriver parce que le gars, il était en phase terminale d'une insuffisance cardiaque et il est mort quelques jours plus tard. Donc, il faut vraiment avoir énormément de sang dans les poumons ou des choses comme ça avant d'en arriver là. Mais imagine, toi, tu as tes règles et d'un seul coup, tu te rends compte que tu as ton utérus moulé. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour les. Dans la Bagnous 233, aux alentours de 22 minutes, ça amalgame du batave. Il y a un risque accru d'inceste accidentel aux Pays-Bas. Oh non. Donc, si vous êtes hollandais, les Pays-Bas sont composés de 12 provinces, parmi lesquelles la Hollande méridionale et la Hollande septentrionale qui à elles deux forment la Hollande. Et c'est tout. Résumer les Pays-Bas à la Hollande, c'est comme de désigner l'ensemble des habitants du Royaume-Uni comme étant les Anglais. À 15 minutes 30 maintenant, il est fait mention d'Otesaria. Sur place, tout le monde se connaît, deux couples avec jeunes enfants, une amie et notre hôte qui était là sur place. Le mot hôte est étonnant puisqu'il désigne à la fois la personne qui donne l'hospitalité et qui reçoit quelqu'un mais aussi la personne qui y est reçue. Double sens donc, du moins au masculin parce que féminin, hôtesse, c'est que la femme qui reçoit. Au boulot, la femme. Mais, mais, c'est marrant, ces mots qui signifient une chose et son contraire. En sémiologie, ça s'appelle des énantiocèmes, c'est-à-dire les signifiants contradictoires. Sémiologie, l'étude des signes, signifiant, signifié, Ferdinand de Saussure, tout ça. Critique et sanction, par exemple. Critiquer, c'est juste juger, normalement. Mais, maintenant, on est quasi obligé de préciser si elle est positive ou négative. Sanction, c'est pareil. Dans votre tête, c'est une punition mais de longues études seront sanctionnées d'un diplôme. Apprendre, ça peut être à la fois enseigner et acquérir du savoir. Remercier, c'est à la fois montrer sa gratitude mais aussi virer quelqu'un d'une entreprise, par exemple. Faire écran, ça veut dire cacher et l'écran, il sert à montrer. Chasser, c'est essayer d'attirer à soi quelque chose comme un gibier ou une femme, un homme, peu importe, mais aussi repoussé. On chasse quelque chose du revers de la main. Supporter, c'est à subir quelqu'un mais aussi l'encourager, etc, etc, etc. L'énantiosème, finalement, est un peu à la langue française ce carverdent est à Batman et ce que Cynthia a été pour moi, une bouteille d'oxygène. Indispensable à ma survie mais à la fois un peu trop lourde sur Mando. Au revoir les badonettes. Au revoir, Matt. Merci beaucoup, Sylvain. On passe à la bagnose du jour. Oui ! La bagnose du jour. Les arnaques, ça va. Pas vraiment trop loin. On avait fait un short il y a quelque temps, je ne sais pas si tu te souviens, de la femme japonaise qui avait répondu à un scam où un mec avait dit qu'il était bloqué, un astronaute qui était bloqué dans l'espace et qu'il avait besoin d'argent pour pouvoir revenir sur Terre et qu'il irait la voir. Elle lui avait envoyé plein d'argent. 40 000 euros, il me semble. Déjà, c'est fou de tomber là-dedans mais bon, ça arrive. Et aujourd'hui, on va sur une autre forme d'arnaque, une arnaque hyper bâtarde. Esperanza est une Espagnole du troisième âge. Elle est très, très croyante. Elle est si croyante qu'elle dit à des gens qu'elle est une élue de la Vierge. OK. Elle n'est même pas croyante, je dirais, elle est perchée. Déjà, c'est autoproclamé élue de la Vierge. Alors, elle n'est pas autoproclamée puisque c'est la Vierge qui lui a dit. Tu allais dire le boulard, mais... Disons qu'on est sur autre chose, peut-être. Un jour, elle conduisait. Ça, ça explique les origines de son côté élue de la Vierge. Elle conduisait, elle a sorti des mains sur ses épaules au volant. Heureusement qu'elle n'a pas eu d'accident. Et il y avait écrit en lettre de sang sur son miroir « Je suis la Vierge. Voici mon sang que j'ai répandu. Ma fille, tu es une sainte. Nettoie ce miroir avec une éponge. » Un super cadeau, Marie. Ah, merci. Moi, ce que j'adore, c'est que le message de la Vierge justifie que personne n'a pu voir le message puisque la Vierge lui a demandé en plus de nettoyer le message. Donc, il y a qu'elle qui l'a vue. C'est exactement comme les Mormons. Tu as trouvé les plaques en or avec écrit et le truc et tu dois les montrer à personne. C'est Dieu qui les a écrits. Il te les donne. Les gens n'ont pas le droit de le voir. Il n'y a que toi qui le vois. Mais ouais, mais quel est son but à Dieu de nous donner des trucs à ne pas partager, là ? Peut-être que c'est des gens qui mentent et qui veulent créer des religions. Et donc, elle nettoie ce miroir, forcément, puisqu'on lui a dit. Mais c'est une sainte. Donc, des coups, elle le dit. Un jour, son téléphone sonne. Elle répond. Et là, ça fait... Oui, allô ? Qui est-ce ? C'est Dieu à l'appareil. Dieu ? Je savais. Je savais que j'étais spécial. Dieu m'appelle directement. Allô ? Oui, c'est Dieu à l'appareil. Écoute-moi bien, jeune brebis. C'est très important. Tu dois déposer ton argent dans ma banque du paradis. Elle offre de bien meilleurs intérêts que celle qu'il y a sur Terre. Il y a des banques au paradis ? Bah oui, bien sûr. C'est fou. Bien sûr, Dieu. Tout ce que tu voudras, Dieu. Et là, sa contribution à la banque du paradis commence. Mais attends, attends, attends. Elle est catholique, on est d'accord. Oui. L'argent, c'est pas sale chez les cathos. Je pense que tout le monde aime l'argent, même les cathos. Mais bien sûr, Dieu. Tout ce que tu voudras, Dieu. Et là, pendant six ans, elle donne de l'argent à la banque du paradis. Qu'elle met sur la compte. Il y a Western Union ? Je sais pas. Mais en tout cas, Esperanza a donné 300 000 euros à la banque du paradis. Eh bien, elle en avait de l'argent. Eh oui. Jusqu'au moment où les enfants de Esperanza, ils ont fait, où elle passe toute la thune de mamie. Et ils ont fait une enquête. Et effectivement, un mec connaissait bien Esperanza. Il connaissait sa réputation. Il savait qu'elle disait partout qu'elle était une sainte. Et il s'est dit, bah, je vais l'appeler, je vais dire je suis Dieu. Je vais créer un compte dans une banque et elle va me filer de la thune. Et effectivement, ça a marché. Et quand elle a commencé à dire non, elle a dit, mais vous pouvez pas dire non à Dieu ? Et elle a fait, ah bah oui, c'est vrai. Mais du coup, c'était quoi le nom sur le compte Jean-Claude Dieu ? Ça, je sais pas. Elle a fait des virements acquis. Alors, l'histoire ne dit pas si la police a arrêté en disant, c'est vous Dieu ! Et le mec fait, oui, c'est moi Dieu ! Arrêtez son ! Nous avons arrêté Dieu ! Dieu est un gros scammer ! En tout cas, Dieu l'avait déjà fait avec Jésus et ça a marché. Allô ? Oui ? Il va falloir aller sur Terre pour racheter le péché de pas mal de gens quand même. D'accord, papa, j'y vais ! Il s'est fait baiser. Ouais, mais il a pas donné d'argent. C'est vrai. Et du coup, il ressemblait à Morgan Freeman ou pas le gars ? Je sais pas. Il devait avoir la voix de Morgan Freeman en tout cas. Ça, c'est sûr. La voix française ? Oui. C'est la même voix que dans La Petite Mort. Dieu, c'est la même voix. Et c'est pour ça utiliser NordVPN ? Pour regarder La Petite Mort, bien entendu. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501